Une prépa implantée, c'est quoi en fait ? C'est un peu plus sécurisant parce qu'on est déjà dans l'école et on est assuré d'avoir un diplôme au bout de 5 ans. On voit les étudiantes des années supérieures après. C'est la différence entre la prépa classique, la prépa intégrée et la prépa implantée. C'est que la prépa implantée, elle a les avantages des deux. Oui, c'est ouvert aux autres écoles si on veut passer les concours en deuxième année. Parcours sécurisé ou parcours ouvert ? C'est différent. On peut faire le choix entre la première et la deuxième année. Mais si on veut un parcours sécurisé, on ne passe pas les concours en deuxième année. Mais après, si on choisit le parcours ouvert, ça nous permet d'être préparé au concours parce que dans tous les cas, c'est le même programme. Et puis de toute façon, comme on l'a dit, la prépa implantée, c'est les deux et c'est à la fin de la première année qu'on choisit. Donc, on est tout à fait libre de faire ce qu'on veut. À quel moment se fait le choix du parcours ? On choisit à la fin de la première année quand on sait si on passe ou pas en deuxième année. Alors, quelle spécialité et option au lycée ? Alors, maths physique, absolument. Absolument. Je dirais, ouais, mais déjà, ceux qui détestent les maths et la physique, ce n'est pas pour eux. Après, c'est quand même open. En choisissant d'autres spécialités, c'est toujours possible, mais ça sera un peu plus difficile peut-être. Moi, je dirais qu'en tant que spécialisé dans les maths, le gars qui est à fond philo, il est capable de suivre un programme de maths sup s'il s'y met, parce qu'on reprend tout à partir des bases, on reconstruit tout. Alors, avantage d'une classe prépa implantée en école d'ingénieur. Le premier avantage, c'est de savoir à l'avance à quoi on s'attend pendant le cycle ingénieur. Parce qu'en prépa classique, on ne sait pas forcément comment ça se passe, les cours qu'on va retrouver. Alors que là, on est directement en contact avec les élèves ou même les professeurs du cycle d'après. L'autre avantage, je dirais, c'est que les profs sont toujours là. Donc, si les élèves ont la moindre question, ça fait vraiment plaisir quand quelqu'un toque à la porte. Quel profil pour des étudiants en CPGE ? Tous les profils sont bons du moment que vous avez envie d'approfondir, en fait, vraiment pour bien comprendre ce que vous avez travaillé au collège-lycée. Ça vous permet d'aller vraiment en profondeur dans tout ce que vous avez appris et de donner un sens qui soit complet. Peut-on redoubler en CPGE ? Alors oui. Si on veut redoubler en CPGE, c'est le mieux. C'est en deuxième année. Si on n'a pas le concours ou l'école qu'on a souhaité, c'est toujours mieux de refaire les concours l'année d'après. Comme tu l'as dit, c'est si on veut redoubler qu'on peut redoubler. Y a-t-il l'esprit de compétition en classe ? Eh bien, en fait, pas ici. Donc pas dans une prépa intégrée ou d'une prépa implantée. Parce qu'en fait, c'est vraiment une équipe. C'est vrai que très très bonne ambiance en cours, comme pendant les révisions le soir. C'est vrai qu'on préfère même rester le soir à travailler tous ensemble que de rentrer chacun chez soi. Et ça ne veut pas dire qu'on ne réussit pas à faire des grandes choses. Après ces deux années, est-on bien préparé pour intégrer une école d'AGE ? Oui, on est bien intégrés puisqu'on a fait le même programme que tout le monde en classe prépa. Qu'en plus, on a côtoyé des élèves ingénieurs. Qu'en plus, on les a vus régulièrement et qu'ils nous ont parlé de leur stage et de leur cours. Donc on sait exactement pourquoi on est en train d'apprendre tel ou tel concept. C'est toujours mieux d'avoir directement l'école d'AGE directement à l'intérieur pour savoir à l'avance ce qui nous attend. Une anecdote. Ah, c'est moi en premier. J'arrive au bout de deux semaines de cours avec mes maths sup, je rentre en classe. Ils étaient en train d'essayer de travailler sur des problèmes de théorie des jeux pour réussir à gagner de l'argent dans un casino. Et ils m'ont dit, monsieur, on a vu des films où il y a un prof qui emmène ses élèves pour gagner au casino. Est-ce que ça vous motive ? Et il y a un lien particulier prof-élève. Et ça, c'était une anecdote qui m'a vraiment engagée sur toute l'année. Le jour de ma rentrée, la première année de CPVGE, au moment de repartir, j'allais aller dans mon appart étudiant pour m'installer. Et là, j'ai glissé dans les escaliers. Et là, ma sandale s'est décrochée et mon pied ne tenait plus du tout dedans. Et vu que je venais d'aménager, je n'avais pas d'affaires encore. Et je me suis retrouvée à scotcher ma sandale autour de mon pied pour pouvoir rentrer chez moi. Sous-titrage ST' 501